Bon après ça reste un premier match à l'issue de deux semaines de travail, donc là l'idée c'était aujourd'hui de faire un petit match à 6 contre 6, donc ouais 30-30 ça reste anecdotique, il y a des choses bien individuellement, vu qu'on n'a pas encore travaillé vraiment collectif, que ce soit offensivement, défensivement, ça restait plutôt sur du travail individuel et légèrement relationnel, l'idée c'était de mettre de l'intensité dans les duels, dans l'enchaînement de tâches, dans le temps d'espace, dans le tourment statut, donc c'est ce qu'on a vu. Quels sont par ailleurs les axes forts de la préparation des missets ? La semaine prochaine on aura tout d'effectifs, donc on va pouvoir continuer à travailler sur l'aspect physique, déjà ça va être essentiel, et après derrière intégrer une nouvelle joueuse qui arrive, qui monte de moins de 15, donc là-dessus, et puis commencer petit à petit à mettre en place le projet de jeu, que ce soit offensivement et défensivement, mais on est encore sur l'aspect physique, les fondamentaux, que ce soit les passes, les tirs, retrouver les sensations, retrouver les repères dans le duel 1 contre 1, dans les passes, dans le tir, dans le duel défensif. Le fait qu'elles aient été demi-finalistes dans les quatre meilleures équipes de France U17 l'année dernière, est-ce que ça demande une gestion particulière au niveau psychologique ? Pour l'instant on n'a pas encore abordé le sujet, ça va être ce qu'on va aborder la semaine prochaine, avec notre réunion par rapport à ça, pour se remettre au boulot, pour être sur la satisfaction et de se dire voilà on l'a fait, donc c'est logique on y retourne, non, au contraire il y a plein d'aléas, le championnat 17 c'est peut-être le championnat le plus difficile de tous les championnats, avec deux phases, il y a peu de droits à l'erreur, mais oui il y a remettre un contexte pour les anciennes qui ne doivent pas tomber dans la facilité, les nouvelles qui ne doivent pas arriver à impressionner, à se dire les anciennes elles y sont, il faut qu'on y arrive aussi, non, 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 pourquoi le sens, il n'y a pas de pression par rapport à ça, mais je pense qu'il va falloir oui remettre vraiment les pendules à l'heure pour vraiment être dans la même dynamique de travail et pas se voir déjà trop belle. L'ossature principal n'a pas bougé, à part une ou deux joueuses, puis il y a eu des arrivées ciblées qui sont arrivées, de jeunes joueuses à fort potentiel du département, je pense qu'on a un effectif complet, jeunes, avec des filles expérimentées et moins expérimentées, mais je pense qu'il y a vraiment un très très gros potentiel, si la mayonnaise prend, il y a moyen de faire quelque chose de sympa, mais je pense que la première phase va pas être simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de repères à mettre en place pour l'intégration des nouvelles, et espérons que la dernière phase, le collectif soit humilé pour pouvoir peut-être respecter à quelque chose, mais déjà terminons dans les trois premiers, la première phase, et après on verra pour la suite, qui est moins de gagner en gros. Ce qui s'est passé comme ça l'année dernière ? Voilà, c'est ça, chaque phase a ses difficultés, et voilà, il y a dix matchs, il y a peu droit à l'erreur pour se qualifier, donc on sait que ça va être compliqué, il va falloir prendre le poids le plus rapidement possible pour s'assurer et prendre la place. Avec quel projet cette année de jeu ? On va sur la même chose, c'est-à-dire défendre fort, récupérer beaucoup de ballons, avoir différentes défenses pour pouvoir proposer des choses différentes et poser des problèmes aux adversaires, et être capable de monter les ballons, couvrir sur le grand espace, qui a été beaucoup de force l'année dernière, et après on attaque sur des choses simples, et efficaces, sur les savoir-faire individuels, et voilà, sur des choses simples, collectivement, voilà, sur des mouvements, et rendre très efficaces, restons simples et efficaces. Maintenant, on va rester sur le même projet de jeu, voilà, en essayant d'améliorer, on a fait un débit supplémentaire par rapport à la dernière, plus d'exigence, je pense qu'on va être un peu plus chiant avec les filles, et voilà, on va pas être forcément contentes, mais voilà, je pense qu'il faut monter le curseur encore, surtout pour les anciennes. Ce qui veut dire qu'en termes d'objectifs, une demi-finale reste d'un à mes têtes ? Il faut prendre les choses les unes après les autres, mais c'est sûr que quand on commence un championnat, l'objectif se termine de premier, voilà, après derrière, là, l'objectif numéro un, c'est passer dans les trois premiers, aller en poule haute, poule haute, déjà ça c'est l'objectif, c'est maintenir, etc. Dès qu'on a un parti championnat en poule haute, on essaie à viser la première place et se qualifier en quart. C'est la même chose par étapes, mais déjà, jouons la première phase, qui va être compliquée avec des équipes qu'on connaît pas, et les équipes provanchant aussi l'année dernière, donc voilà, ça va être un championnat ouvert, et on sait que c'est toujours compliqué là-dessus, surtout quand on a une étiquette qui va être nous cataloguer, donc voilà, à nous d'assumer. C'est parti !